Salut à tous, je m'appelle Danny Stone et bienvenue pour un nouvel épisode d'Impérateur Rome avec la grande et glorieuse nation de Galicie. Donc dans le dernier épisode, on s'est finalement rétabli de la guerre contre Carthage. On a refusé nos effectifs, nos armées sont pleines et du coup je pense que dans cet épisode-là, on va se parer à déclarer la guerre aux petites enclaves barbares qui se situent au sein de notre territoire, notamment contre les Arabes, les Calures, etc. pour essayer d'unifier un peu le tout. Et on verra par la suite où ça va nous mener. Donc avant de commencer, je vais prendre une techno parce que sur la fin du dernier épisode, on a augmenté en avance oratoire et du coup là ça me permettra de prendre mandat de gouvernance locale. Donc un peu moins d'expansion agressive tous les mois, moins 0-0-2. Franchement c'est toujours utile, je prends tout ce qui peut nous aider en lien avec la réduction de l'expansion agressive. C'est que des bonnes choses. On va également prendre conséquence de l'expansion agressive, moins 5% avec défense de la liberté. Ainsi que stéganographie, allez, pour un peu plus de portée diplomatique. Alors ça se trouve que ce petit truc de portée diplomatique en plus pourrait peut-être m'aider à négocier avec la Frigie. Je pense pas, je pense pas quand même. Alors on va vérifier sur l'opinion de la diplomatie, on va voir à combien ils sont de moi justement en termes de portée diplomatique. Ils sont à 3063, ils sont à peu près 1000 points de portée diplomatique hors portée de moi. Donc c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir justement entretenir des relations avec eux, vu que Rome me déteste considérablement quand même. Alors ils me détestent un peu moins quand même, parce que la conséquence de l'expansion agressive, normalement, elle fait moins 74 maintenant. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Peut-être qu'avec un petit peu de bol, ils vont me réapprécier. J'espère que ça va être le cas. Bref, ceci étant fait, on va cash lancer la partie. Et du coup là, ils ont juste envie de réduire un peu plus l'expansion agressive. Une fois que ça se réduit un tout petit peu plus, on va procéder je pense à l'éclatement des Arabes. Pourquoi pas. Alors la puissance locale régionale de Britonique, des Dumoniens veulent importer des métaux précieux, il n'y a pas de problème. Et bah mince. Ok, Carthage nous a déclaré la guerre. Alors, c'est ce que je ne voulais pas. Alors là, le truc à ne pas faire, c'est qu'il ne faut pas que les Romains, ils nous cassent les noix. Sincèrement, il ne faut pas que les Romains nous déclarent la guerre, sinon c'est la mort. Alors du coup, ce n'est pas grave. Au moins, on rentre cash dans la guerre, dans cet épisode. Ce n'est pas... On va rentrer direct dedans. Alors du coup, comment on va faire ça ? Alors les armées. On va déjà les mettre... On va mettre en place des mecs à la tête des troupes quand même. Alors, de la quatrième armée là, on va mettre en place un général. On va mettre peut-être Véloriga Galba. Ou peut-être pas. On va voir. Alors, Véloriga Galba. Ici, c'est qui ? Non, pas lui. Là. Alors, Véloriga Galba, on va la mettre là. Toi, tu vas commander les troupes, ma chère. Ensuite, pour la quatrième armée choc, on va mettre quelqu'un d'autre en place. Lui, il a des cavaleries légères ici. Donc, parfait. Donc, Tachomarus, Ikyus. Là, tu vas diriger ces troupes-là. Donc, déjà, on va commencer à les rassembler. On va les mettre sur la marche forcée. On va les mettre sur marche forcée. Et on va... Comment va-t-on faire ? On va marcher Vérou, là. Marche forcée. On va les amener vers là. Allez, hop. Eux, ils vont venir vers là, avec la marche forcée. Vous, on va vous mettre en marche forcée également. Et vous allez venir vers... Ici. Pourquoi pas ? Allez, hop. Avançons, avançons. La troisième armée siège, il va falloir qu'on fasse ça aussi. Qu'on mette en place un général. Alors... Alors, ça sera la discipline de l'infanterie lourde. Ça peut être pas mal pour une armée. Mais on va mettre... Titokuna Galba à la tête de cette armée légère. Pourquoi pas ? Titokuna Galba, t'as gagné le loto, ma grande. Toi, c'est pareil. On va te faire avancer jusqu'ici. On va essayer de concentrer la plupart sur le front ennemi au sud. Alors, on va enlever cette armée de la région. Et on va mettre en place... Crap à toi, parce que t'es pas loyal, toi, mon gars. J'ai pas des mecs qui sont emprisonnés en tôle. Que je pourrais libérer. Même pas. Même pas, même pas. Donc, j'ai pas trop de commandants de ouf. C'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'était quelle armée que je viens d'enlever, là ? Qu'il n'y a pas de gouverneur. C'est lui. La troisième armée choc. On va peut-être mettre du Decarius Galbus. Allez, hop. On va t'enlever d'entraînement. Pareil, on va te ramener à la frontière. On va vite les faire avancer. Donc, eux, ils bougent. C'est parfait. Les armées du gouverneur, ils vont rester en place. On va pas trop les ramener. Celle-là, on va peut-être mettre... Enfin, nous, à la tête, non. C'est mort. Ça, c'est pas possible. Donc, on va mettre quelqu'un d'autre à la tête de l'armée à la place. On va peut-être mettre... Toi, t'es... Allez, Comux Totomalus. D'ailleurs, on va te filer un cadeau, toi. On va t'acheter. Et ensuite, on va te filer le commandement des troupes. C'est pareil. On va te mettre en marche forcée. Et on va les déplacer jusqu'à ici. Ils vont descendre tout au sud. Pourquoi pas. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, euh... Hum... Les petites armées de siège, là. On va les détacher du gouverneur, également. Eux, on va les mettre à proximité. On va s'en servir, justement, pour assiéger les forts ennemis. Pareil, on va te mettre en marche forcée, mon rang. Et pareil, on va t'avancer jusque-là. Je suis très tenté de me choper des mercenaires. Après, bon, je vais garder, quand même, le pognon et l'expérience politique... Enfin, l'expérience militaire, pardon. Pour, justement, me procurer des mercenaires s'il le faut. D'ailleurs, on va avancer en techno-militaire ou pas ? Pour pas très longtemps, on pourrait prendre Légion Manipulaire. Et la défense des forteresses, ça serait pas mal. Donc, on va avancer. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, j'ai pas d'effectifs. Donc, franchement, il faut vraiment qu'on termine cette guerre très vite. Alors, comme vous pouvez voir, Carthage, il rassemble tout sur le coin, quand même. On est à peu près au même niveau techno. Après, ses troupes sont grave divisées. Donc, peut-être qu'on pourra le repousser un peu, quand même. Et moi, je voulais pas partir en guerre contre Carthage. Il faut surtout pas que Rome nous déclare la guerre. Donc, on va continuer à peut-être améliorer les relations, peut-être. On va améliorer l'opinion. On va peut-être aussi balancer un don le 13 avril. Il faudrait que j'y pense. Ah, par contre, ils ont tout ramené sans moi, quand même. Ils pensent... Ouais, ils ont tout préparé, ces crétins. Alors, Stenoa Durata, avec 45 ans, elle était chercheuse. Donc, on va changer. On va mettre quelqu'un d'autre à la place. On va mettre... Allez, Caridus, là. Hop. Cadeau. Ah, ils ont trop de troupes, là. Ils ont tout préparé, ces crétins. Ils ont préparé l'invasion bien comme il le faut. Alors, ils vont où, ces mecs ? Donc, déjà, nous, on va essayer de repousser les mecs qui sont sur mes fins. Alors, toi, tu vas où ? Tu vas là. Ok. Toi, tu vas où ? Tu vas aller ici, mon gars. Et on va aller se préparer. On va tout miser. On va tout miser sur un front. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Ici. On va les mettre là. Allez, hop. Allez, les gars. Là, il faut libérer les sièges. Un par un. Il faut repousser les troupes. Alors, Lugothorix, le Cossard. Lugothorix de Ayacus est un véritable modèle de mauvais dirigeant. Le peuple s'essouffle ouvertement de ces histoires qui sont colportées sur l'incapacité à gouverner. En gros, c'est un dirigeant de merde. Mais vraiment de caca. Donc, on va enlever. Hop. On va enlever ça. On va enlever la marche forcée. Ensuite, c'est pareil. On va enlever la marche forcée pour vous. Également pour vous. Également pour vous. Également là. Également là. On va les laisser. Ok. Donc là, il se casse. A priori. Ils ont énormément de troubles dans le coin quand même. Alors, comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Déjà, on va éclater ces 45 000. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Déjà. Eux, ils vont avancer là-bas. Il n'y a pas de problème. Alors. Alors, alors, alors. Comment va-t-on faire ? Déjà, on va réduire la vitesse. Juste pour qu'ils puissent avoir un minimum de contrôle. Alors, déjà, on va essayer de les choper. Alors, comment on va faire ? On va venir tout là-dedans là. On va les choper. On va les choper au maximum là. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. On va peut-être avancer avec eux. Allez, on va avancer avec les autres. On va ouvrir de fond quand même. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent pas prendre. Enfin, pour qu'ils ne puissent pas prendre en fait nos forts. Ce serait la première bonne chose à faire. Allez, donc là, on va avoir la première bataille auquel il y a assisté. 60 000, 80 000 contre 40 et quelques milles. Allez, il faut les repousser. De toute façon, lui, il va essayer de venir l'aider. Mais ça serait beaucoup trop tard. A priori. Ouais, ça va être beaucoup trop tard. Alors là, il y a beaucoup de soldats. Donc, on va peut-être pas trop y bouger. Déjà, oui, ils vont rester là. On va voir ce qu'on peut faire. Toi, tu en marches forçant encore. On va t'enlever. Pas la peine. Alors, on va juste surveiller ce qui se passe là. Parce que j'aime pas ça. Je ne fais pas confiance. Ok, donc là, la victoire a été bien gagnée. On capture en plus leur général Iram Abderhabide. Ok, maintenant, on va aller là-bas. On va ramener les soldats un peu partout là. Et toi, c'est quoi toi ? C'est l'armée légère de siège, c'est ça ? Eux, ils vont récupérer. Ils vont aller ici, eux. Ils vont aller assiger ce fort. Pourquoi pas, c'est loin. Ils vont s'occuper de ça là-bas. Déjà, toi, tu vas aller ici. On va aller s'occuper de ça. Quand même. Parce que là, ils vont me gêner. Ils ont un général ou pas ? Ils n'ont pas de général. Et là non plus. Moi, j'en ai un ici. J'en ai un qui est à niveau 7 en martialité. Alors, comment va-t-on gérer là ? Il y a les 20 000 qui arrivent là. Donc là, on va peut-être pouvoir les choper. Effectivement, on va pouvoir les choper. On va peut-être même tous les envoyer là au cas où. Pour faire un bon gros revers. Allez, là, il faut y aller là. Avant qu'il ait de la chance. Allez. Allez, allez, allez. Il faut le pousser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ok, là, il s'est mis là-dessus. Donc là, on va y aller là. On va y aller là. On va y aller là-dessus. Eux, c'est... Ils vont rester là, eux. Ils vont se renforcer. Allez, hop. Et normalement... Ah, le siège a été perdu. Ils sont sérieux ? Ils ont eu trop de chance, par contre. Ils ont eu trop de chance. C'est un truc de ouf. Donc, on va aller là-bas. On va aller reprendre ça. Ou tiens, on va aller faire un demi-tour. On va essayer de le choper, lui. Ou alors, quoi que. On va refaire le siège. On va essayer de le reprendre. Là, il y a grosse bataille. Grosse, grosse, grosse bataille. Enfin, grosse bataille. Nous, on va le plus l'éclater qu'avant qu'autre chose. Ok. Là, la victoire a été assurée. C'est parfait. C'est nickel. Maintenant, on va peut-être pouvoir, justement, commencer à... Hum... On va attendre que tous les mecs avancent. Voilà. Donc là, on en a tout ça. Donc là, on va avancer petit à petit. Donc, toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Il n'y a pas un fort qui me gêne, là, quelque part ? Hum... Tu vas aller là. Et toi, tu vas aller... Ici. Euh, ici. Allez, hop. A badai, héros. Toi, tu vas aller là, quand même. On va juste avancer petit à petit. Hum... Il faudrait bien qu'il surveille ce qui se passe là-bas. Déjà, ils ont... Déjà, bon, ils ont ça, mais c'est pas grave. Nous, on va se barrer. Parce que là, il y a trop de troupes qui arrivent dans le coin. J'aime pas ça. Euh... Ok, là, déjà, on va y aller. On va aller le renforcer. Ouais, il faut qu'on... Ouf, 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 ouf. J'avais pas vu tout ça, là. Ça pue du cul. Allez, on va avancer, là. Ok, là, c'est normal. J'ai une petite défaite. Allez, on avance, on avance, on avance. Faut les repousser. Faut les repousser. Faut les repousser. Allez, allez, on y va, là. On y va, on y va, on y va, on y va. Je suis très concentré. C'est très difficile de parler et de faire la guerre en même temps. Je sais qu'à lui, il se replie. C'est normal. Allez, là. Faut le repousser, il faut le repousser, il faut le repousser. Non, c'est là-dessus que je vais y aller. Allez, là. Il faut le repousser, il faut le repousser. C'est là-dessus que je veux. Ok, alors, lui, il se casse. Donc, c'est parfait. Nous, on va aller là-bas, de toute façon, on va tous se concentrer sur un front. Parce que bon, sinon, c'est trop risqué. Beaucoup trop risqué. Donc là, c'est pareil. On va concentrer un peu, quasiment, la totalité de ce qu'on a au même endroit. Là-bas, s'ils veulent avancer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, les gars. Vous pouvez, vous pouvez. Nous, on va essayer juste de bouffer un maximum de vos terres, ici. Allez. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est bien géré. J'aime bien quand ça marche comme ça. Quelqu'un est mort, par contre ? C'est qui ? Comix Totomalis. T'es époux du philosophe de la cour. Très bien. Bon. Il n'y a pas de problème. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Là, il y a le fort qui est en train de se faire échiger. C'est parfait. Là, on va avancer petit à petit. Il faut vraiment qu'on surveille le siège de Tarako. Il est perdu. Ouais, c'est qu'il atterrit des troupes là-bas, lui. C'est sérieux ? Bon. Ce n'est pas grave. Il peut rester là-bas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il reste là-bas s'il veut. Regardez, il va y aller ici. Hum. On va les mettre là. De toute façon, on ne va pas trop essayer de... d'avancer sans... Oula, alors quoi ? Il y a 27 000 qui arrivent là-dessus. Ok, on va le tendre le piège. On va essayer de le tendre un piège là. Alors, comment va-t-on gérer ? Comment va-t-on gérer ? Donc là, ils vont arriver. Ok, là, ils sont... Le piège tendu. Piège tendu. Piège tendu. Piège tendu. Allez, hop. On y va comme des barbares là. Peut-être que j'aille quand même. Allez, hop. On va y aller. Piège tendu. On y va tout le monde. Alors, le chef, j'ai remporté là-bas. C'est parfait. Ça veut dire qu'eux, on va pouvoir les rapatrier au sud. Ça va être grosse bataille. Ah, on a une fille. Alors là, j'ai eu une défaite très vite. Mais par contre, c'est mes mecs qui mettent trop de temps à venir quand même. Allez, là. Il faut les repousser. Le chef d'Olipcio a été perdu. Mais ça, on sait. C'est pas grave du tout. Allez, là. Il faut le propousser. Il faut le repousser. Il faut le repousser. Est-ce qu'il va essayer de s'en renforcer ? Même pas. Même pas, même pas, même pas. Allez, victoire. Nickel. Ensuite, ensuite, ensuite. On va peut-être aller là-dessus, là. On va essayer de le choper. Ça serait bien de l'attraper quand même. Alors, c'est qui qui se replie ? Eux, ils sont repliés là-bas. On va les mettre en... On va les faire déplacer déjà ici. Et on va les mettre en réorganisation des unités. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, normalement, il y a une bataille qu'on va essayer de remporter. Ok. Donc, deux batailles. Il faut les repousser. Alors, revendication, c'est fait pour les autres. Mais c'est pas très grave pour le moment. Pourquoi je vais perdre cette bataille-là ? Allez, il faut les achuels, là. Allez. Ah, voilà. Là, c'est fini. Tac, tac, tac. Là, on va essayer de se renforcer un petit peu. J'ai même pas besoin, peut-être. Victoire. Non, j'ai même pas eu besoin. Donc, c'est très bien. C'est très bien. C'est très, 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 très bien. Donc, là, c'est pareil. On va diviser un peu les armées, ici. Toi, tu vas aller là. Non, quoique, toi, tu vas rester là. Toi, tu vas aller là. Tac, tac, tac. Là, il y a 31 000, là-bas, dans le coin. C'est vrai que j'aimerais bien les péter, à un moment donné. Toi, tu vas aller avec eux. Pour être sûr. De toute façon, je pourrais toujours renforcer, si nécessaire. On va surveiller bien attentivement ce qui se passe, là. Ok, toi, c'est gagné. Ensuite, comment on va tout faire ? Est-ce que j'y vais là-bas ou pas ? Non, toi, tu vas aller là. Eux, ils vont aller ici. On va surveiller ce qui se passe attentivement. Et voilà, une autre victoire sur le champ de bataille. C'est très bien, c'est très bien. Et c'est dur de se concentrer et parler en même temps, j'avoue. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ok, eux, il faut que je m'en occupe de ces 11 000, là, qui sont en train d'essayer toutes mes terres, là-bas. Ici, on va peut-être pas trop avancer par là. Eux, ils vont aller par là. On va se déplacer vers la côte atlantique, là, un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux les attraper, ces mecs, là ? Non, je ne peux pas parce qu'il y a un fort qui me gêne, là. Ok, non, on va attendre. On va attendre le piège. On va attendre un piège. On va attendre un piège. Eux, hum. Et oui, il faudrait qu'ils tiennent bon. Alors, on va sélectionner cette armée-là, qui n'a pas de général, d'ailleurs. On va mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est bien, ça. Allez, hop. Toi, tu as gagné le loto, ma chère. Donc, ça fait un autre général. Hum. On va attendre un piège. Ouais, on va attendre un piège. On va attendre. Allez, sois bloqué. Sois bloqué. Sois bloqué. Allez, bloque-toi. Bloque-toi. Voilà, il est bloqué. Bam, on y va. On balance tout. Tout pour le tout. Grosse bataille. Ça, c'est une grosse, 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 grosse bataille de ouf. Allez, là, il faut y arriver. Voilà, on renforce, on renforce, on renforce. Les autres, ils arrivent aussi. Voilà, on renforce avec tout. Eux, avec un peu de bol, ils vont se faire bloquer. D'ailleurs, on va même peut-être aller renforcer quand même avec eux au cas où. Ah bah, la bataille a été remportée. En plus, lui, il m'attaque, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, ici, les 31 000, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Vous allez avancer ici, vous, et on va passer par là. Je vais peut-être même envoyer un petit cadeau aux Romains quand même, juste histoire de les... Histoire de les calmer quand même. Ouais, histoire de les calmer. Enfin, de les calmer. De faire en sorte qu'ils m'aiment un peu plus qu'ils m'aimaient, quoi. Alors, tout ça, c'est bon. Allez, 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 allez. Carter, je vous avais décidé de me déclarer la gare, c'est une grosse erreur, les gars. Je vous le dis, c'est une grosse, 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 grosse erreur. Ici, on va peut-être... On va peut-être aller essayer de récupérer les tarques qui sont là-bas. Alors là, ça a été récupéré, tranquille. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Faut bouger, faut déplacer. Faut déplacer les troupes, les armées et tout ce qu'il faut. Donc là, il y a un fort ici, déjà, qu'on va essayer de choper. Ouais, on va faire comme ça. Allez, hop. De toute façon, on va rester dans le coin. C'est la meilleure chose à faire. Par contre, là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de soldats, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer totalement les plans. On va foncer là-bas. Toi, tu vas aller ici, à la place. J'ai pas envie de prendre le risque. Il y a 37 000 là, écrasés. J'ai envie de bien les péter. Oulang, quoique, tu vas avancer là. Et on va essayer de le prendre en A2. Attention qu'il n'y a pas de morale. On va essayer de le choper A2. Ça serait peut-être une bonne chose à faire. Allez, là. Avance les militaires. Parfait. Donc là, on va prendre déjà la techno qu'il faut. Donc, on va prendre Légion Manipulaire, déjà. On va également prendre Vouté Dôme, défense des forteresses, plus 5%. On va également prendre un présage. Et on va même prendre... Défense des forteresses. Allez, hop. On va prendre défense des forteresses. Ça va nous aider, ça. Si jamais il veut prendre des forces, ça serait d'autant plus difficile à choper. Alors là, on avance. Alors, comment on va faire ? Là, on va l'attraper. Oulang, on va attendre. On va attendre un petit coup. Alors, maintenant, on l'a. Alors, départ de vétéran. Donc, on gagne 2000 effectifs. Et l'internum prend de l'agitation locale moins 1 et revenu fiscaux. Oh, ils vont aller là-dessus. Allez, hop. On va les avancer, là. On va essayer de prendre ce fort, là. Ce fort qui me gêne. Qui me gêne bien, d'ailleurs. Toi, c'est récupéré ici. Vous, on va continuer à prendre des tares, là-bas. Par contre, c'est dommage que je n'ai pas réussi à le choper, là. J'aurais bien aimé essayer de le choper, quand même. Alors, comment on va faire ? Donc, le siège, toi, tu vas t'en occuper. Toi, tu vas aller ici. Enfin, eux, ils vont aller là. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, où vont-ils, là ? Qu'est-ce qu'ils font, là, à l'heure, 55 000 ? Ok, donc là, il y a possibilité de faire quelque chose. Là, il y a possibilité de faire quelque chose. On va essayer de le bloquer. Ah, il n'y va pas. Il n'y va pas, il n'y va pas, il n'y va pas. Ok, pourquoi il n'y va pas ? Je ne sais pas ce qui lui a fait changer d'avis. Est-ce qu'il va aller dessus ? Ah non, c'est qui va là-bas. Alors, il arrive quand, lui ? Le 9 décembre. Alors, qui est mort de dysentrie ? Fille de la générale de la deuxième armée. Elle est morte. Donc, toi, tu vas te barrer. Hop, on va te ramener par ici. Ensuite, lui, il entraînerait à chiger là-bas. Il n'y a pas de problème. Ensuite, là, il faut qu'on surveille attentivement ce qui va se passer. Ouais, là, c'est parti. Il va y aller. Là, il y va avec la totale. Ouais, ça va être grosse bataille. Ok, là, c'est bon. On y va. On y va, on y va, on y va. On va le renforcer. Même toi, tu vas venir. Hop, on va venir par là au cas où. Allez, il faut le renforcer, les gars. Il faut le renforcer. Pourquoi ça prend tellement de temps ? Voilà. Ouh. Il y a 40 000 qui arrivent de plus. T'es sérieux ? Ouh là. Ça va être chaud, là, ça va être chaud. On va peut-être essayer d'embaucher peut-être des mercenaires. Où est-ce que je peux faire la paix, là ? Parce que là, c'est vrai que ça pue un petit peu. Donc, il va bien me filer ça. Alors, ça, il ne va pas me le filer. En plus, c'est que je ne suis pas dans une situation très très forte. On va voir ce qui se passe devant cette bataille. Ouais, c'est une grosse bataille, hein ? Elle est trop sale. 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 Je pense que ça va être une des batailles déterminantes, je pense. Enfin, une des plus grosses batailles déterminantes de la guerre. Par contre, il se renforce encore plus, lui. Ce n'est pas possible, aussi. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir eux, aussi, maintenant. C'est vrai que je me dis, si seulement ils étaient là. Tu sais quoi ? On va embaucher ces mercenaires. Allez, on va les embaucher. Ça ne coûte pas très cher. Hop, on va les ramener. Alors, pourquoi je ne peux pas les déplacer ? Ah, si, je peux. Allez, je peux. Allez, déplacer, déplacer, déplacer. Il me l'est faux, il me l'est faux, il me l'est faux. Le trésor de Veloriga Galba. Il semble que Veloriga Galba s'est constitué une solide fortune lui permettant d'investir des sommes conséquentes pour assurer sa réputation. Il est difficile de savoir d'où proviennent toutes ses richesses, mais ses projets rencontrent un succès étonnant. Donc, soit je perds. Enfin, la galesse, il perd en légitimité et le roi perd en popularité. Le général perd en loyauté, mais non. Oula. Allez, on va, parce que du son de l'été, je n'ai pas envie d'en perdre plus. Allez. Il faut finir cette bataille-là. Il est là, il est là, il est là, il arrive quand ? Le 15 mars. Alors, il est poète. Je reçois poète, le roi est poète. Ça passe plus 1 en charisme, mais moins 1 en martialité. Ok, donc là, c'est bon. On a déjà déglingué une de ses armées-là. Deux qui sont en fuite. Et toi, tu vas rester là, tiens. Allez, hop. Et ça, c'est ce que tu appelles une énorme bataille. C'est une bataille d'enfer. Franchement. Et c'est très important. Parce que je pense que ça va être une des batailles déterminantes de la guerre. Parce que si je perdais cette bataille, je faisais la paix. Si je la gagne, ça nous permet d'encore avancer dans ces terres et essayer de prendre un peu plus. Donc, franchement, non, non, c'est très bien. Et en plus, ça continue le siège. Ouais, ça continue le siège, en fait. En même temps. Donc, non, non, c'est très bien. Donc là, hop, on va avancer. Vous, on va les laisser là. Ouh, non, vous allez aller ici, tiens. Allez, hop. On va les mettre juste à côté de l'armée qui va à Iporga. Ouh, ouais, ça, c'était chaud aux patates, là. C'était grosse bataille, mais je pense que grosse bataille déterminante. Il a ramené des troupes là-bas. Ils sont en train d'assuager tous mes trucs de ce côté-là. Mais c'est pas grave, la guerre se déroule ici, les gars. C'est ici que ça se déroule. Chez toi, au sud, pas là-bas. Alors, j'ai encore mi-jour pour prendre un maximum de terre. Allez, manque d'eau. Très bien, ça, je le sais. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. 0% là, il faut que ça tombe. Là-bas, si ça tombe aussi, c'est bien. Ça va me permettre d'avancer un petit peu là-bas. Allez, avançons. Là, c'est pris. C'est ce fort là. Une fois que ce fort avait été pris, il est très stratégique. Parce que ça va me permettre de prendre tout ce qu'il y a aux alentours. Bon, ben voilà, parfait. Parfois, il faut juste l'appeler. Pareil, on va aller là-dessus. On va aller là-bas. Heureusement qu'on a bien poussé. On a bien, bien, bien poussé ces armées à cartage. Je ne m'attendais pas à commencer une guerre tout de suite dans cet épisode. Ou plutôt, pas une guerre comme ça, quoi. Oula, alors lui, il va essayer de débarquer là, il me semble. Alors, une excellente attendance, c'est parfait. On va prendre des revenus fiscaux plus 10%. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, lui, là-bas. Est-ce qu'il va essayer d'atterrir ? Où est-ce qu'il ramène ses troupes ? Je ne sais pas ce qu'il fait. À mon avis, il les ramène vers le sud. Ou non, il les ramène au nord. Ça n'a pas de sens, ce qu'il fait. Et il a emploié les mercenaires là-bas. Mais il ne peut pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas chez lui. Ok, ça c'est pris. Dessai, qui est mort ? Le gouverneur... Ah, un gouverneur. Le gouverneur de la Béti qui est mort. C'est un Hoog Stendili. Va mettre qui ? Peut-être mettre un Punicus. Allez, hop, pourquoi pas. Elle est très forte en plus. Enfin, très forte. Elle a 7 en finesse. Allez, hop. Ça va être elle. La Punica. On va la mettre en place à la tête de tout ça. Alors, toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller là. Tac, tac, tac. On va essayer de prendre un maximum de choses. Ouais, j'aimerais bien couper, scinder son truc en deux. Ouais, ça serait pour être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc toi tu vas... Elle est là, tu vas l'aider à prendre le siège. Allez, vous, vous allez prendre ça. Après, on va avancer là-bas. Allez, 21%. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Reste combien de temps ? Ouais, 900... 800 jours. 800 jours à faire tout ce qu'on veut faire. Alors, le siège de l'Olimpcio est terminé. Tac, on va avancer sur son fort maintenant. C'est nickel. Toi, tu vas avancer à Ispalis. Il ramène tout. Il mise tout pour aller vers ma capitale. Il mise tout là-bas, je pense, pour essayer de faire un tournant dans la guerre. D'ailleurs, non, tu vas aller... Tu vas aller ici, toi. On ne va pas trop les séparer. C'est bon, si ces 13 000 arrivent, ils décident de me faire un peu chier. C'est possible qu'ils me cassent un peu la tête. Je n'ai pas envie de ça. Allez, on est à 34%. Allez, là, il y a 30 000, comme vous pouvez le voir. Donc nous, on va aller tout là-bas. On va essayer de leur filer un coup de main. Allez, hop, pareil. Essayer de leur aider. En plus, eux, c'est des idiots, là. Eux, ils vont pile-poil dessus. Alors, qui veut quoi ? Les auxcelliens, ils veulent du marbre. Il n'y a pas de problème, les gars. Prenez, prenez, prenez. Ça me va totalement. Tac, tac, tac. Là aussi. Bim, bam, boum. Ça, c'est une grosse battle. En plus, il va essayer de s'en renforcer. Nous, on va y aller l'aider. Alors, ici. On va juste finir cette bataille. Quoique, ça va être chaud. Je pense que peut-être le moment est venu pour faire la paix. Ça fait longtemps que je suis en guerre. On va voir ce qu'on peut prendre. Pourquoi je suis à quoi ? Ah, je suis à moins 5 pour tout ça. Zut. Ça, c'est pas cool. C'est vrai que j'aurais bien aimé prendre un peu plus. Mais vu qu'on n'a pas d'effectifs, ça risque d'être compliqué. Tu vas avancer, toi. Allez, toi, tu vas avancer là-bas. Bon, on va te... Est-ce que je te renforce ? Ouais, je te renforce. Je vais te renforcer, là. Hop, si on arrive à gagner cette bataille... Ouais, si on arrive à gagner cette bataille, je nous vois bien... gagner un peu plus de score de guerre. Alors, ça va être chaud. C'est encore du sale. C'est que du sale et c'est de l'extrêmement sale. L'avantage qu'il n'a pas beaucoup de morale, lui. Allez, il faut que les 16 000 arrivent. Voilà, les 16 000 sont arrivés. Ouais, non, je vais faire la paix. Il y a trop de troupes de partout. J'ai trop de mecs trop divisés, là. Ça, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire, ici. Je peux prendre ça, déjà. Ça aussi. Regina également. Tout ça, je ne peux pas. Je peux prendre ça. C'est déjà quelques terres en plus. Franchement, je n'ai pas les moyens de maintenir cette longueur. Je n'ai pas les effectifs. Si j'avais les effectifs, si j'avais des plus gros effectifs, je l'aurais fait. Mais c'est trop compliqué. Et je ne prends que 12 en expansion agressive. Donc, ouais, on va le faire. C'est trop risqué, sinon. Trop compliqué. Je suis trop ouvert sur d'autres fronts. Là, il faut juste prendre ce qu'on a pu prendre. Et d'ailleurs, on a réussi à prendre un petit peu de terre en plus. Alors, notamment, on a fini... Ouais, on a rempli cette province. Donc, c'est nickel. Là, on arrive à ces cartèges de là. Du coup, là-bas, là, on a pris quoi ? On a quasiment rempli cette province aussi. Donc, non, non. Franchement, c'est une bonne petite guerre. Je n'ai pas trop envie d'aller plus longtemps. Je dis, les effectifs, ce n'est pas beaucoup. Ça me laisse à la... Oh, merci de Rome. Rome me déclare la guerre. Là, ils me mettent tarifs. Mais sévère. Donc, on va arrêter là. Et du coup, c'est le moment de terminer l'épisode là-dessus. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui m'ont rejoint. Franchement, je vous remercie tous. C'est super. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à balancer un petit like. Je vous en serai très très reconnaissant. Et comme d'hab, je vous dis à tous à la prochaine pour un nouvel épisode d'Imperator 1. Allez, salut tout le monde. Bye bye.